C'est fait 5 ans qu'on fait les travaux, et puis, à mon mari, on a eu maladie depuis un an, donc c'est en stand-by depuis un an. D'accord, voilà. En France, des millions de propriétaires sont aujourd'hui en difficulté. Confrontés à un accident de la vie, au manque d'argent, ils vivent dans une maison dégradée, insalubre. Parfois sans chauffage. On a achat des matériaux qui coïncent maintenant. Une association unique en France leur tend désormais la main et refait leur maison. En 15 jours, elle réunit des bénévoles, trouve du matériel, des artisans. Elle redonne à ses familles confort et dignité. Cette aventure, c'est celle de Marianne Bristiel et des bricoleurs au grand cœur qui l'accompagnent sur ses chantiers. La fondatrice de l'association est une mère de famille. « Est-ce que t'as pris le goûter ? » Divorcée, elle vit seule en Bretagne avec ses trois enfants. Après avoir exercé plusieurs métiers, elle est au chômage depuis un an. Elle consacre tout son temps à ses chantiers. « Ceux-là sont dans l'alphabétique. » Le bébé est tout jeune, moins de deux ans. Il n'y a même pas de local. Marianne reçoit chaque jour des dizaines de courriers. Des familles frappées par le chômage, la séparation ou la maladie. Des familles qui ne peuvent plus entretenir leur maison. Pour choisir qui aider, quelle maison rénover, un seul critère. L'urgence de la situation. Les travaux ont lieu uniquement pendant les vacances scolaires. Seul moment où les bénévoles peuvent se réunir. Le prochain chantier de Marianne a lieu à quelques kilomètres de chez elle, comme d'habitude. Avec 1000 euros de revenus, Raymond et sa famille vivent dans la précarité. De l'humidité partout, des moisissures, pas de chauffage. Alors que la famille est en mauvaise santé. Elle est venue, Marianne, elle va nous rencontrer, visiter la maison. Et puis quand elle a vu ça, elle est tombée des nus, quoi. Mais voir son logement envahi par des dizaines de bricoleurs inconnus serait pour la famille une épreuve. Raymond et les siens doivent donc quitter les lieux. Ils seront hébergés non loin de là, dans une maison qui leur est prêtée pendant le chantier. J'ai dit, j'espère qu'elle a pris les trois têtes de oreiller. Oui, on a pris ce qu'il fallait. Le compte à rebours est désormais lancé. Le chantier doit se faire en 15 jours, tout simplement. C'est un défi, oui et non. Oui, c'est un défi. Mais on ne fait pas ça non plus pour se créer du stress. C'est surtout que, bon, là, c'est des gens qui ont une santé fragile. Que ce soit eux ou les autres familles, c'est souvent des gens qui ont quand même des soucis dans leur vie personnelle. On ne peut pas les faire partir pendant trois mois, quoi. Où les reloger, je ne sais qui. Et puis aussi, concentrer autant de bonne volonté et de bénévoles sous longue durée, c'est impossible. Pour retaper entièrement la maison, l'association ne peut compter que sur une seule chose. La bonne volonté. Elle n'a pas d'argent, pas de salarié. Pour Marianne, chaque chantier est donc une plongée vers l'inconnu. Je te lave dans le trou. Vous avez des idées mal placées, les gars. Article dans la presse locale, affichette et surtout bouche à oreille. Bon, tu tires ou tu pointes ? Les premiers fidèles sont au rendez-vous. La plupart d'entre eux viennent avec leurs propres outils. Des fringues. Vous avez commencé pour venir ? Ils sont de tous les âges, de tous les milieux. Professionnels du bâtiment ou simples bricoleurs. Ici, il n'y a pas de patron. Seulement une meneuse de troupe, Marianne. Mets-le dans ma bagnole dans une caisse. C'est le bazar dans ta chambre, il en a marre. Là, j'ai du bénévole et j'ai plein d'anciens. Donc ils savent tout de suite par quoi on commence, ce qu'on fait et tout. Donc ça va vite là. On va vite, 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 vite. Là, je gagne les minutes. J'en perdrai ça en mon doute après, mais là, j'en gagne. Trop top. Une vingtaine de bénévoles sont présents et la démolition avance bien. Pourtant, la présidente a des raisons d'être préoccupée. L'électricien n'est pas là ? Non. L'électricien qui avait promis de venir n'est pas là. Avec le plombier, ce sont les deux postes où il faut absolument des hommes du métier. Le chantier a commencé depuis deux jours et toujours pas d'électricien. Trouver un artisan disponible, prêt à intervenir gratuitement, même en plein milieu des vacances, rien d'impossible pour Marianne. Elle va chercher le professionnel chez lui. Une adresse trouvée au hasard, dans le beau teint. On va voir. On tente notre chance. Bonjour. Marianne. On avait besoin d'un conseil avéré d'un électricien. Et c'est quand ? Ça y est, on a commencé depuis deux jours et là, on ne peut plus rien faire parce qu'on est bloqués. On est bloqués à cause de l'ELEC. 6h30 du matin, dans un petit village à 10 km du chantier. Jérôme est boulanger. Mais pour rien au monde, il ne manquerait une occasion de venir aider l'association de Marianne. Là, je vais arriver là-bas à 7h. Donc, 7h10 au boulot. Votre femme, elle ne dit rien, on est saluée. Non, ça va. Non, non, ça va. C'est... Non, non, elle comprend. Puis elle sait que j'adore ça. Donc, ça va que ça... Puis bon, elle, elle ne peut pas venir en ce moment. Autrement, elle vient avec moi sur les chantiers. Elle vient donner un coup de main. Donc, elle fait partie aussi de l'association. Donc, elle comprend que... Que j'aime faire ça, quoi. Jérôme entame une double journée de travail. La 1re sur le chantier. La 2nde à la boulangerie. À 7h, il est à pied d'oeuvre. Ils ont été forts. Je ne sais pas si ils ont fini. Mais entre la différence où je suis parti hier midi et j'arrive ce matin, c'est... Les cadences sont élevées. Mais Jérôme, comme les autres bénévoles, n'oublie jamais qu'il s'agit d'abord d'une aventure commune, d'un acte de solidarité. C'est super. C'est pour ça que je suis resté, parce que je trouve ça tellement génial. Et puis, on apprend plein de choses. On connaît plusieurs moules, quoi. Il y a des nouvelles têtes. On fait connaissance et tout. Et puis, après, on peut se voir par la suite. Donc, c'est génial, quoi. C'est la fin de la journée, là, pour vous ? Ouais, moi, c'est la fin de la première journée. On va attaquer la deuxième, là. C'est-à-dire ? Je vais aller travailler pour mon patron. Donc, je vais manger, puis on va partir. Les filles, ils me préparent à manger avant tout le monde. Là-dessus, sur chaque chantier, c'est... Quand ils arrivent, je leur dis, il y a un chieur, et puis je leur dis, c'est moi, quoi. Et à chaque fois, c'est prêt à l'heure, ils m'appellent. C'est génial, je trouve ça super, à part de ceux qui s'occupent de la popote, quoi. Les efforts de Marianne ont payé. Un artisan électricien a accepté de se déplacer. Un don précieux en temps et en compétences, l'équivalent de plusieurs milliers d'euros. Les travaux de plomberie sont menés par Stéphane, qui, lui, est loin d'être un professionnel. C'est fini, au niveau plombier ? Je suis astite. Vous n'êtes pas plombier du tout, en fait ? Je ne suis pas plombier du tout, mais... Mais c'est un bon plombier. Attends, quand on aura des filles ? Oui. Non, il n'y aura pas de filles. Au début, je devais venir 15 jours. Mais la plomberie, on m'a dit, « Tu ne peux pas revenir demain ? » Je suis revenu demain, et puis après-demain, et puis ça fait une semaine. Ben oui. Le chantier a pris 2 jours de retard. Désormais, le moindre incident risque d'avoir des répercussions sur la date de livraison. Au niveau du plafond ou du mur ? Pourquoi du mur ? À cause de l'humidité, la peinture ne tient pas. Pour cacher la misère, il faudrait poser des plaques de plâtre. Moi, je parle dessus, tout se décolle. On va être obligé de trouver quelqu'un qui s'est tapissé, alors tu ne crois pas ? Impossible d'acheter le moindre matériel. Marianne sollicite les grandes surfaces de bricolage pour des dons ou des invendus. Le don de placo, on a un poids à fond, qui était fini, devait être peint. Et en fait, ça ne tient pas du tout. Le plâtre ne tient pas. Donc c'est une vraie catastrophe. Il faut absolument qu'on le plaque. Et il nous manque des plaques. Là, il nous faudrait 10 plaques. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Il donne tout de suite. Et je vais même préparer les remerciements. C'est la lettre de remerciement pour les plaques. Il faut aller chercher maintenant. Victoire. Mais sur le chantier, chaque jour voit apparaître de nouveaux problèmes. Les volets ont été démontés. Aucun n'est de la même taille et personne n'a noté leurs emplacements. Marcel tente de trouver une solution. C'est comme ça. Il y en avait que deux. Elle doit aller en portant ici. Oui, on les a tous mélangés. Elles ont été poncées. Elles ont été... Demain, la famille, aidée par l'association, doit revenir dans sa maison. Malgré les efforts des bénévoles, le retard pris au début du chantier n'a pas été rattrapé. Zéro pièce de fini complètement. Mais une, deux, trois qui sont quasiment finies, comme ici. C'est-à-dire que... Enfin, les finitions, et puis elles sortiront séduit. Il faut qu'il ne reste que la cuisine de maratin. Pas le choix. Pas le choix. Il faut travailler la nuit. Vous êtes en retard, là ? Non. Vous pouvez travailler la nuit, là. pour ne pas être en retard. Ce matin, Jérôme, le boulanger, allait très tirer. On a fait plusieurs gars à travailler ces nuits. On a fait une nuit blanche parce qu'il fallait avancer. Il y en a qui sont partis se coucher, mais bon. Moi, j'étais en forme, donc je suis resté. Tu dis aux autres, il faut manger un peu, là. Il reste une montagne de travail et la fatigue n'arrange rien. Il y a un problème, les portes. Ils ne passent pas. Les portes ne passent pas dans la première fois. Viens m'aider l'arrivée. On va sortir la cuisine circulaire et puis on va la couper. Encore un petit... Il n'y a pas pour le moment. Entre les volets, toujours dépareillés et les portes, les finitions n'avancent pas vraiment. Plus d'une heure pour remettre une porte en place. À ce rythme, le chantier est loin d'être fini. Marianne a de quoi être inquiète. Je veux tout le monde sauf le plombier et Patrice en bas, sinon tout le monde. Les bénévoles vont devoir être mobilisés au moins une journée de plus que prévu. Là, ce qui serait bien, c'est que je m'en aille. une course folle contre le temps commence malgré l'épuisement. Jusqu'à la dernière seconde, on peint et on range. la solidarité fait des miracles. Tout se termine avec une journée de retard seulement. C'est un rituel. La famille commence par visiter sa maison, à l'abri du regard des bénévoles qui viennent de la rénover. Alors, on s'est permis de rajouter une petite chose à notre maison, quand même. Oula ! Ça vous plaît ? Ah oui ? Alors, Oula, on est divisible. On est vraiment divisible. Je demande le pas. à l'étage, les chambres sont refaites à neuf. Et il y a maintenant du chauffage. Ah ! Ils sont là, les gens, hein. Allez, allez, allez ! Oh, Dieu ! Il en manque parce qu'ils avaient prévu d'être là hier. Il en manque un peu, hein. Ben, chapeau, Marianne. Encore une fois, Marianne a donné du bonheur à une famille et mené les bénévoles ensemble au bout du rêve. À l'origine de ce conte de fées, un coup de colère. En plein hiver, Marianne vient un jour chercher sa fille chez une copine de classe. Elle découvre alors une maison vétuste et sans chauffage où vivent 10 enfants et Magali, une maman seule. Je suis sortie de la maison, j'ai fait environ deux mètres en voiture. J'ai arrêté ma voiture et j'en ai pleuré de voir ça. Ça m'a retournée, ça m'a révoltée de voir qu'aujourd'hui, encore, il y a des gens qui se battent, qui essayent de s'en sortir et puis qui vivent dans des conditions comme ça, quoi. Et puis elle avait le sourire, quoi. Elle était avec ses pulls. Les enfants avaient le sourire. Ils jouaient comme tous les enfants en petites voitures par terre alors qu'il faisait froid. Donc là, je me suis dit ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça suffit, il faut faire quelque chose. Quoi qu'il se passe, ce sera mieux que rien. Marianne réalise qu'il y a beaucoup de travail chez Magali. Il faut des bénévoles. Alors, pour les trouver, elle crée une association. Et puisqu'il n'y a pas d'argent, le matériel doit être gratuit. Et puis, un pari fou. Le premier jour, ils ne sont que sept sur le chantier. Grâce à la presse locale, deux semaines plus tard, ils sont une centaine et les dons affluent. Aujourd'hui, le mouvement est lancé. Magali est devenue une fidèle de l'association. Il y en a pas mal du chantier de Saint-Père de Pléguin qui vont y aller. En moins d'un an et demi, les bricoleurs au grand cœur ont retapé cinq maisons. Tu as tous les corps de métier ? Quasiment, mais je ne vais pas avoir assez de plaquistes. La prochaine opération est un défi. Pour la première fois, l'association va intervenir loin de cette ère, à plus de deux heures de route. Marianne veut voir si l'élan qu'elle a suscité dans sa région peut exister ailleurs. On imaginait au maximum faire deux chantiers par an et puis rester surtout très proche de notre ville, en fait. Et puis là, on n'en est plus du tout à deux chantiers par an. Un petit peu de stress, là, parce que comme on va être loin de chez nous, il faut que je trouve le logement. Et puis trouver un logement pour, on va dire, 60 personnes, ça se fait pas comme ça. Dernier moment de calme avant 15 jours de tempête. Dans la salle de bain, on a dû mettre le... Fini l'improvisation des débuts. Le strip et puis le désinfectant, je crois. Faut pas qu'on oublie ça, faut que tu le notes sur ton trip. Marianne prévoit jusqu'aux petits bobos des travailleurs. Il y a des pansements, il y a du désinfectant, il y a de la cortisone pour les allergiques, il y a du paracétamol, enfin, tout ce qui peut être nécessaire dans l'urgence. Il y a même quelques vitamines pour être sûr que tout se passe bien. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà, ouais. Ça, je vais mettre là. Si elle part aussi loin, c'est que la situation d'une famille est là particulièrement émue. Aujourd'hui, elle se rend sur les lieux pour la première fois avec deux fidèles de l'association. Benoît habite ici avec sa famille depuis 4 ans. Il est employé dans une grande surface. Benoît et sa femme Valérie ont eu deux fils et une fille avant d'adopter Isaïa. Leur histoire est terrible. Une maladie dégénérative s'est déclarée chez leurs 3 aînés. Le diagnostic n'est connu que depuis quelques années. Tristan, leur 2e fils, est décédé il y a quelques mois. Rose, la cadette, est sous surveillance continuelle. Elle porte un casque car elle tombe souvent. Elle risque de ne plus marcher. la maladie empêche tout usage normal de la maison. Tout le monde campe au rez-de-chaussée dans un confort précaire. Là, c'est la chambre de Victor avec la super nounou. Il est stoué. Bonjour. Victor, l'aîné, est devenu invalide. Il ne se déplace qu'en fauteuil roulant. Là, c'est votre salle de bain. OK. Dans la douche, ça ne le fait pas. Oui, effectivement. Il n'y a que mon mari qui peut le faire et nous, on ne peut pas. C'est la bien-faire. D'accord. OK. La salle de bain est totalement inadaptée comme tout le reste de la maison. Les fauteuils ne passent pas dans les couloirs, ne franchissent pas les portes. Tout ça, on est obligés de le faire en portant Victor pour aller jusque dans le fauteuil. Et moi, je ne peux plus le porter parce qu'il fait 40 kg. C'est clair et puis c'est même pas prudent parce que j'imagine que... Et puis, il ne passe pas dans les portes donc il faut le tenir. Rose, chérie, viens. Avec des amis, Valérie et Benoît ont réuni de l'argent pour financer un agrandissement. Ils voulaient adapter la maison au handicap de leurs enfants. s'il n'y a pas Ah oui, ben là, effectivement, au niveau des passages des portes, on s'en rend compte. Donc les passages de portes sont normes pour les fauteuils roulants et puis on va pouvoir faire tourner le fauteuil autour du lit et avoir tous les accessoires. Mais tout l'argent a été dépensé et rien n'est fini. La situation est devenue intenable alors que la maladie progresse. Marianne en est convaincue. Il faut avancer la date des travaux. On va donc venir au mois de février, fin février. Ça ne vous plaît pas ? Ça ne vous va pas. Alors, la date exacte, exacte, je ne peux pas vous la donner aujourd'hui. Mais dans tous les cas, fin des vacances scolaires, c'est-à-dire début mars, ce sera fini. Il ne fallait pas lui dire ça. Oui, d'habitude, ça va ? Bon. Mais bon, vous pouvez d'ores et déjà commencer vos cartons. Les dés sont jetés, mais cette fois, les habitués, comme Jérôme, ne pourront pas tous venir. Marianne doit tout reprendre à zéro. Bonjour. Trouver des bonnes volontés dans la région, des artisans et des entreprises pour les dons de matériel. Ça se passe près de chez vous. Je veux savoir si vous pouvez poser une affiche. Un appel aux bénévoles, aux bonnes volontés. Un appel aux bénévoles. D'accord. Voilà. Chacun apporte ce qu'il veut, qu'il soit artisan, qu'il soit, qu'il vienne faire à manger, qu'il vienne, voilà. On recherche tout le monde. Tu me la tiens ? Pour commencer, il faut attirer du public aux réunions qu'elle organise dans les villages. On a commencé la maison de Magali, nous étions 7, je crois, ou 8, à la 1re réunion. Et on a fini la maison, nous étions 130. pour recruter des bénévoles, elle veut susciter chez eux un sentiment de révolte. Le même que celui qui a fait naître l'association. On m'a contacté de Suisse. Toutes les maisons qu'on a faites aujourd'hui sont des maisons où les gens, les familles, puisque la plupart du temps, il y a des enfants, vivaient sans chauffage, parfois avec des fenêtres cassées, et surtout à chaque fois avec une électricité qui n'était pas du tout aux normes. Donc des maisons dangereuses et surtout froides. Si vous avez un petit revenu et que vous n'arrivez pas à vos travaux, c'est où vous vivez avec du froid, où vous vendez et encore, il faut la vendre votre maison. Marianne n'est pas venue pour rien. A peine les discours terminés, David prend les premières inscriptions. Comme celle de Maggie, professeure de sport à la retraite. Émue, elle a décidé de s'engager. Le témoignage de la dame, c'était très fort quand même. Et comme elle a dit, tout le monde a dans sa vie des parcours parfois difficiles. Avec Guy, son mari, ancien cadre commercial, elle a promis son aide. Mais il manque encore tout le matériel et l'hébergement pour ceux qui viennent de loin. Merci, au revoir. C'est dans le village, tout près du chantier, que Marianne va solliciter toutes les bonnes volontés, avec parfois beaucoup d'originalité. en ce monde en pitié, et d'un de lui la paix. Fais-nous vivre avec toi pour l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. L'association, ça se passe près de chez nous, a des besoins urgents de sacs de ciment, de pavés de verre, épaisseur 8, de convecteurs radians, neufs ou en très bon état, de trois portes coulissantes, en 180, une porte coulissante de 73, une porte complète de 93 de large. La semaine prochaine, nous aurons besoin de matériel de plomberie. La prière est entendue. Plusieurs fidèles se proposent pour héberger du monde. Je passe devant. On va vous dire ce qu'on peut vous amener. Au moins un lit. Un lit à l'étage. Un lit et un lit pliant. D'accord. Une table. La maison est libre. Vous pouvez rester le temps que vous le souhaitez. Marianne a trouvé un gîte pour elle et son petit commando. D'autres voisins proposent de la place pour une trentaine de personnes. Le chantier peut commencer. Bon. Merci, en tout cas. Comment ça va ? Mieux que ce matin. C'est vrai ? Oui. Ça y est ? Ce matin, c'était tendu. Ça y est ? Bonjour. Isaïa, tu dis bonjour ? Je n'ai pas eu mon... Comme d'habitude. Oui, c'est parce qu'il attend que le monsieur rentre. Mais non, le monsieur, peut-être qu'il va rester dehors, chérie, je ne sais pas. Un beau camion, hein ? Avec un monsieur, oui. Oui, oui. Ce soir, un camion est déjà sur place avec les premiers volontaires. Ça y est ? Ça y est ? Le grand jour est arrivé. Pour la famille de Valérie et Benoît, s'ouvre une étrange parenthèse. Vous aviez laissé quelques matériaux ici ? J'ai l'impression de déménager, d'aller ailleurs. De me dire, ça y est, je suis partie, mais je ne sais pas trop où. Et je vais revenir, et je ne sais pas trop où non plus. Oui, vraiment assez... C'est une drôle d'impression. C'est une drôle d'impression. Oui, c'est vraiment une aventure, quoi. C'est vrai que c'est un peu stressant. C'est angoissant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Valérie et Benoît quittent leur maison pour 15 jours. Un aide-soignant est venu les aider à aménager dans le gîte qu'on leur a prêté le temps des travaux. On a la bourre sur les médicaments. Ouais. Tu fais les médicaments ? Ouais. Tu sais où elle est, la tubulure et la seringue de rose ? Euh... C'est 150. Un gîte provisoire dans lequel ils doivent installer tout leur matériel médical. Et c'est encore plus petit que chez eux. C'est bon ? Bon, ça, vous faites rose. Donnez-lui pour rose. Et le tubulure, c'est au deuxième, là. Elle n'a pas sur elle ? C'est moi qui les ai. Je suis dans la voiture. Je vais vous le chercher. On va essayer de s'adapter. On n'a pas trop de choix, de toute façon. Moi, pour l'instant, moi, je suis un peu stressé, quoi. C'est l'angoisse. Mais après, quand on se réinstallait, je pense que ça ira mieux. C'est pour du bien, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... Bah, c'est vrai que ça fait quelque chose de partir de chez soi, quoi. C'est pas évident, quoi. Je pensais pas... Je pensais pas que ça me mettrait dans cet état-là, moi, honnêtement. Allez, on évoque maintenant un nouveau chantier du Chœur en Ile-et-Vilaine à Saint-Pierre-de-Pléguin. C'est la cinquième maison que les bénévoles de l'association, ça se passe près de chez vous, Réneuve. Désormais, la presse locale relaie systématiquement les chantiers de Marianne. Cette fois-ci, des artisans sont présents dès le 1er jour, à 7h du matin. Tu fais quoi, là ? T'as un métier, donc ? Je suis étudiant. C'est-à-dire de l'électricité. L'électricité ? Il est un petit peu dans le chantier, tout ça. Un collègue, là. Je suis étudiant. Un apprenti va travailler avec un artisan électricien. Je sais pas, on va voir tout à l'heure pour... Pour l'instant, l'heure est à la démolition. L'un des plus acharnés est un nouveau venu, Jean-Pierre, un ancien des travaux publics. Ça y est, là, c'est parti, là, clair ? Ah ouais, j'ai démarré, là. Ça va tomber, là. C'est le même style, la démolition. C'est le plus facile à faire. Charles, il s'appelle comment, l'outil ? L'outil, ça s'appelle comment ? L'outil ? Ouais, qu'on cherche. Un marteau-piqueur, t'as pas ça, toi ? Non. Mais en pleine démolition, premier imprévu. Parce qu'il faut péter tout le carrelage. On a eu la surprise, quand on a enlevé la cuisine, il y a aucun sol qui est à niveau. Donc ça ne va pas du tout, puisqu'on devait faire juste un raccord, mais on ne peut plus. Comme il y a des fauteuils roulants, etc., on est bien obligés de... Enfin, il faut que ce soit bien droit. Voilà, on était un peu en avance, donc du coup, on s'est en retard, on va être obligés de tout casser. Un sérieux contre-temps, alors que Marianne ne peut pas se permettre de finir en retard. On est plus sur une routine de carrelage, ils ont été obligés, ils sont en train de faire sauter tout le carrelage. Heureusement, la chance continue à accompagner les bricoleurs. Et il y a d'autres miracles. Pour un prix symbolique, une entreprise du bâtiment loue un abri de chantier à l'association. Il y a des bonnes volontés partout. L'intérêt financier n'est pas partout, heureusement. On s'aperçoit quand même qu'il y a des gens au cœur quelque part. Comme on dit, ça déplace des montagnes des fois, mais là, ça soulève des bungalows. Et l'abri trouve tout de suite un usage. L'usage, ce sera la cantine. Le royaume d'Isabelle qui s'occupe des repas. Et ce n'est pas une mince affaire. D'habitude, elle tient la caisse dans un musée des environs. Ici, ce sont les repas qu'elle compte. C'est du travail. 30 couverts à peu près le midi, 15, 20 le soir. Donc, comme je suis en vacances, je fais ce que je peux en tous les cas. Quand on fait plaisir aux gens, c'est des très bonnes vacances. Guy et Maggie, les deux retraités, ont tenu promesse. Ils resteront une semaine sur le chantier. Vous savez ce que vous allez faire ? Pas du tout. Pas du tout. Pour Maggie, toujours aussi motivée, direction la peluche. L'élan de solidarité, il arrive quand il y a un besoin comme ça. Avec Marianne qui est à la niaque. Comme ça, c'est porteur, ça. Guy a lui aussi vite trouvé de quoi s'occuper. On est de la manœuvre gratuite, c'est tout. Vous avez des compétences dans le bâtiment ? Non, non, sans plus. Je bricole, c'est tout. On avance beaucoup plus vite que d'habitude. Parce qu'on a eu beaucoup de professionnels, beaucoup de matériel dès le début. Mais bon, ça peut vite changer. Parce qu'il suffit qu'on n'ait pas le carrelage, on peut prendre beaucoup de retard, mais pour l'instant, on a beaucoup d'avance. Beaucoup d'avance, mais toujours pas de carrelage ni de plombier. Dans la région, l'association a beaucoup fait parler d'elle. Jusque dans les cellules de la prison de Saint-Malo. Quand est-ce que vous sortez, les gars ? Au mois de mai. Au mois de juillet-août. C'est bien, ça doit vous regonfler un petit peu, quand même, un truc comme ça. Ça vous met dans l'ambiance, quoi. Et puis ça vous change un peu les idées aussi. Laurent et Gilles seront libérés dans quelques semaines. Ils ont pris connaissance de l'initiative de Marianne dans le journal local et ont demandé à y participer. Le juge d'application des peines leur a accordé une permission de sortie. Pendant trois jours, un membre d'une association de réinsertion va les conduire sur le chantier. Pendant les travaux, les deux détenus sont sous la responsabilité de Marianne. Le soir, ils retourneront en cellule. Ce matin, le travail ne manque pas. Une entreprise vient de fournir gratuitement tout le carrelage. Il faut donc finir le salon. Ici, personne ne demande aux deux prisonniers de comptes sur leur passé. L'important, c'est ce qu'ils savent faire. Ce sont des gens du bâtiment, donc ils connaissent bien leur travail. Ils sont très efficaces et ils me sont très utiles aujourd'hui puisqu'ils arrivent pile au moment où on a besoin d'eux. et donc, c'est parfait. Quoi dans la vie ? Maçon Carleur. En plus, on l'a appris pour la famille que c'était. On peut y quitter. Au moins, c'est pour des gens qui le méritent. Je préfère faire des chantiers comme ça. Gilles est lu aussi du bâtiment. Ici, il reprend goût à la liberté et au travail. Vous n'aviez pas travaillé ? Moi, ça faisait un petit moment, oui. Et problème de ne plus avoir de permis. Bon, j'ai du doigt encore. Je sais m'en servir. De même, je serais dehors. De toute façon, je suis où est Rémi. Si j'aurais su ça, je l'aurais fait pareil. Ça ne m'aurait pas dérangé. Je serais venu avec ma voiturette. Et puis, voilà. Je vais passer la colle parce que mon collègue en a besoin. A la fin de la journée, mission accomplie. Gilles et Laurent ont fini le sol du salon. Ils s'apprêtent à retrouver les barreaux de leur cellule. Vous êtes contentes de votre journée, non ? Oui. Oui. On va bien dormir ce soir. Je trouve ça très bien que ce soit une demande de leur part parce que ça leur permet de travailler, d'être avec d'autres. Ça va tout à fait dans l'esprit qu'on veut donner à l'association. Si ça se passe bien, on le recommencera. Il n'y a pas de raison. Laurent a déjà promis à Marianne de participer à son prochain chantier quand il sera libre. Je ne sais pas si vous connaissez la maison ou pas du tout, non ? Du tout. Donc, là, on est en train de modifier cette pièce-là. C'était une chambre. On agrandise accès parce que les enfants sont en fauteuil et en lit. Reste un dernier souci. Trouver un plombier. Ce soir, il y a peut-être un candidat. Leur cuisine était là avant. David dirige une société de plomberie dans le village. Donc, on a tout enlevé. Un adjoint-mère lui a parlé du chantier. Il y a déjà la cuisine. J'ai un don de cuisine. On déplace donc toute la cuisine ici. Là, on est sur l'agrandissement. Donc, l'élec est là. Ici, future salle de bain, on a un quart d'heure qui va arriver parce qu'on est sur une douche à l'italienne. Mais là, exceptionnellement, on essaye de trouver une balnéo. Une balnéo. Une grande baignoire à bulles où Valérie et Benoît pourront soulager les douleurs musculaires de leurs enfants. Dans les chambres des enfants, dans les balcars. Et après, donc, il y a les trois chambres. Là, c'est la chambre des parents. Et là, donc, les deux chambres sont les mêmes. Non, ben moi, je vais voir de mon côté ce que je vais trouver ce que je vais trouver chez nous à l'atelier. Même au niveau prise de courant, interrupteur. Je vais regarder avec mes fournisseurs si je peux trouver Benoît Balnéo, par exemple. Je ne vais pas la demande. Je n'avais pas conscience de l'ampleur des travaux. Donc là, je me rends compte qu'il y a de l'urgence. Il y a de l'urgence, à mon avis. Donc, c'est un gros chantier aussi ? Un gros chantier, oui. Un gros chantier de démolition, de reconstruction. Et il va falloir du temps. Quand je vois, par exemple, les plaquistes qui commencent à faire leur peinture et tout, il faut que nous, on intervienne aussi avant. Ne serait-ce que ces tuyaux qui sont derrière, les couper de façon que le carrelage puisse être posé. Donc, il faut qu'on vienne vite. Vite, vite, vite. Mais tout ce matériel représente plusieurs milliers d'euros. Pour ce chef d'entreprise, trouver cela n'est pas forcément gagner d'avance. Et le temps presse. Dans le gîte, où la famille attend la fin des travaux, la vie quotidienne est plus difficile que prévue. C'est vrai que le fait que le gîte, il y a le bon nombre de lits, mais on est à les trois, quoi. On est à les trois. Puis on est à les trois, puis là, c'est là qu'on se rend compte qu'une maison qui n'est pas adaptée au handicap, c'est difficile. Voilà, Rose, on avait beau lui mettre des coussins, la mettre au milieu du lit, elle tombait du lit. Du coup, Rose et Victor ont dû être placés dans une institution au bout de quelques jours. Seule Isaïa est restée avec ses parents. La famille est dispersée. Elle attend donc de se retrouver avec impatience. Ils n'imaginent pas qu'il y a autant de monde chez eux. Plus de 150 volontaires, un record. Certains viennent de Paris ou même de Belgique. des repas, du matériel pour le chantier, les dons affluent. Certains inespérés que l'association n'avaient jamais réussi à obtenir jusqu'à présent. On est heureux de pouvoir venir, hein ? Il y a quoi dans le camion ? Une très belle cuisine. Magnifique cuisine. Une grande marque a offert une cuisine entièrement équipée. Oh, la table ! Trop gros, la table. Regarde, une table ronde. Il a eu assortie à la cuisine. Oh, c'est magique. C'est émouvant parce qu'ils avaient une cuisine. Ils en avaient une, évidemment. Mais par contre, c'était tout confiné dans un coin. Et du coup, ils pouvaient pas... Ils avaient pas d'espace pour bouger, quoi. Là, ça va être... Top. Top, ouais. Dernière ligne droite. Dernière soirée de travail. La maison doit être terminée demain. Le carreleur est une lumière. David, le chef d'entreprise, a tenu parole. Il a fourni la quasi-totalité du matériel de plomberie, y compris la fameuse baignoire à bulles. Et il a lui-même beaucoup travaillé. Vous attendiez à ça, il y a 15 jours, de faire un truc comme ça ? Je m'attendais à ça, Pat, il y a 15 jours. Non. Non. Pas trop, non. Non, non. On rentre vite dans l'engrenage, quoi. Non, non, ce soir, on a une soirée de prévu, ce soir. On a tout annulé pour venir aider. C'est mieux que les mondanités, ça ? Exactement. Exactement. Non, à droite. Non, voilà, non. Un peu à gauche. Et pour une fois, Marianne a même le temps de fignoler la déco grâce à des dons de dernière minute. Encore un poil, pas beaucoup plus. À top, top, top. Non. Il est 11 heures. Comme promis, Marianne ramène Valérie et Benoît chez eux avec leurs enfants. Alors, on va passer par ici. Viens, Isaïa, il y a une surprise. Viens voir. Oui. Viens voir la surprise. Tu vas voir. Regarde. Tu n'es pas, tu n'es pas. Allez, tu cliques. Pour accompagner la remise des clés, Marianne a fait venir des clowns. Regarde. Enchantée. Bonjour. Salut, Isaïa. Ça va ? T'inquiète pas, je t'ai connaît. Salut. Bonjour. Bonjour. Salut, Victor. Bonjour. Jouette. Rose. Rose, Rose, tu es là. Oh, trop bien. Enchantée. Allez, vas-y, rentre. Ça y est, tu viens ? On a tout enlevé. On a tout enlevé. On n'a pas pu s'empêcher. Ça va aller ? Ça va ? Vas-y, viens, parce que c'est pas fini. Voilà. Tu me tiennes le cou un petit peu, hein. Ah bah, ça va aller vite. Ça va aller vite. On a tout enlevé. On a tout enlevé. On a tout enlevé. On a tout enlevé. Une famille retrouve sa maison. Encore une fois, la magie de Marianne a opéré grâce aux 150 bénévoles qui l'ont suivi sur le chantier. Prêt ? Ah, il pleut. Ils sont bien dehors. Ils attendaient. Ils sont contents, là. Je ne vais pas tout vous présenter, là. Ce serait trop long. Donc voilà, tous les gens ont fait votre maison pendant 15 jours. Et voilà les gens pour qui vous avez fait la maison. Pour ceux qui ne les connaissaient pas. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde. Parce que la maison est magnifique. Et puis, c'est non seulement beau, c'est aussi une nouvelle vie qui commence pour nous et nos enfants. Et on est très touchés de voir toute la solidarité qui a été mise en œuvre. Tout l'amour qui s'est donné. Merci. La vie a changé pour Valérie et Benoît. Ils peuvent désormais utiliser un lève malade pour s'occuper de leur fils. Avant, on n'avait pas la place de pouvoir utiliser ce type d'appareil. Puisque les portes étaient trop étroites. Et puis, avec le couloir, on ne pouvait pas de toute façon passer l'appareil. Regardez, là, les portes sont larges. Donc, on passe très, très bien. Valérie ne pouvait pas soulever Victor et ses 40 kilos sans l'aide de ses nourrices. Grâce aux travaux, tout est devenu plus facile. Lui, tant que mes nourrices arrivent, il était obligé de rester au lit. Tandis que maintenant, je l'emmène. Il nous suit dans toutes les pièces. Ça lui permet de participer à la vie de famille, tout simplement. Tu le remets en charge, nous ? La cuisine est maintenant un lieu de vie où toute la famille peut se réunir. Rose, on va aller se promener ? Tu veux bien, Louloute ? Oui. On mettait les enfants dans un coin. Et nous, on essayait de se mettre avec une chaise. Et puis, avec l'arrivée d'Isaïa, nous, on était à Atham. Donc, on était un peu dispatchés, quoi. C'est le dernier. Vu la place, vu la hauteur de la table. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais tous les fauteuils, là, le fauteuil de Rose. Donc, on peut le glisser là. Tout le monde reste autour. Et pour nous, c'est important. On avait oublié. On avait oublié que les beaux moments qu'on peut passer tous ensemble autour d'une table. Toute la famille a retrouvé beaucoup plus qu'un simple confort matériel. Les bénévoles de l'association ont eu, eux, le sentiment de servir et de se rendre utile le temps d'un chantier. En tendant leurs mains, en se retrouvant avec fierté malgré leurs différences, ils ont aussi montré qu'avec de la volonté, on pouvait déplacer des montagnes. Les gens qui sont ici, que ce soit moi ou tous les bénévoles, ce sont des gens ordinaires, quoi. On a toutes sortes de métiers. On a des boulangers, on a des maçons, on a une famille, on a des enfants. On a des enfants en bas âge. Voilà. On est ordinaires. Et tous, on dit, on l'a fait. Je crois, la solidarité, ça existe, quoi. Ça existe et ça fonctionne. Ça ne fait pas que exister, quoi. Ça fonctionne.